Déclaration du RHDP relative aux opérations d'assainissement et de lutte contre le désordre urbain dans le district autonome d'Abidjan. Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique d'assainissement et de lutte contre le désordre urbain initiée par le gouvernement, le district autonome d'Abidjan a entrepris une série d'actions visant la démolition de construction réalisée dans les zones à risque, sur les emprises du domaine public ou au-dessus d'ouvrages d'assainissement. Ces mesures urgentes s'inscrivent d'une part dans la dynamique de préservation de la vie des populations continuellement soumises aux conséquences désastreuses des pluies de l'Uvienne et d'autre part dans la volonté d'amélioration des conditions et du cadre de vie des populations dans la capitale économique. Le RHDP rappelle à toute fin utile que les installations anarchiques sur le domaine public sont formellement interdites. Elles ne sauraient valablement être justifiées ni par la vacance des sites concernés, ni par les difficultés exprimées par les personnes en situation de vulnérabilité. Le RHDP est particulièrement sensible à la situation des élèves impactés par la dite opération et encourage le district autonome d'Abidjan à amplifier les mesures prises à l'effet de lui assurer une scolarité normale et aisée. Le RHDP salue les efforts importants entrepris par le gouvernement en vue d'assurer à chaque ivoirien un cadre de vie et une habitation décente et l'invite à amplifier le programme en cours de construction de logements sociaux. De manière générale, le RHDP observe que le gouvernement a depuis des années mis en œuvre des procédures systématiques d'indemnisation et de réclasement des populations concernées par les opérations d'assainissement du domaine public. Cependant, le RHDP encourage le gouvernement à intensifier les initiatives en cours pour prendre en charge ceux de nos concitoyens en situation de détresse du fait de cette opération. Le RHDP appelle le gouvernement à prendre les mesures qui s'imposent pour assurer la diffusion de l'information auprès des populations cibles et leur réclasement sur des sites de transit. Le RHDP encourage le district autonome d'Abidjan à continuer à agir dans un cadre concerté en accentuant la sensibilisation et l'information des populations cibles. C'est à cette fin que le RHDP dénonce la tentative honteuse d'exploitation de la part de dirigeants de partis qui s'emploient à récupérer politiquement la détresse de nos concitoyens impactés par cette opération. Le RHDP note avec un certain étonnement que ces responsables de partis, aujourd'hui dans l'opposition, oublient qu'ils ont tous gouvernés, souvent au niveau le plus élevé dans notre pays. Le RHDP rappelle en conséquence à l'opinion nationale que les occupations anarchiques du domaine public urbain ainsi que la colonisation des zones à risque et les désordres qui en ont résulté sont les conséquences de politiques laxistes d'aménagement du territoire conduite par certains gouvernements qui nous ont précédé au pouvoir. Le RHDP apporte son soutien aux populations impactées par les opérations d'assainissement et les exhortes à la retenue et à la prudence face aux tentatives d'instrumentalisation instiguées par certains individus, groupements ou partis politiques. La remise en ordre du cadre de vie et l'aménagement efficient du territoire doivent mobiliser toutes les forces vives de la nation. Le RHDP soutient le district autonome d'Abidjan dans le processus d'assainissement actuellement en cours de l'espace public et invite les maires du district à s'associer pleinement à cette action afin d'informer convenablement et de sensibiliser les populations. Le RHDP renouvelle son soutien et sa pleine confiance au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour le travail inlassable de construction, de modernisation de nos infrastructures et de transformation qualitative de notre capital économique et du pays tout entier. Cette nouvelle Côte d'Ivoire qui, assurément, nous rend tous fiers, appelle à des sacrifices de la part de tous nos concitoyens. Fait Abidjan, le 1er mars 2024 pour le RHDP. Je vous remercie. ... 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